Melnick et moi avions quitté le train, puis on avait grimpé le tunnel qui menait au théâtre Korolev. On était arrivés près de la tour Ostankino. Là, au milieu des rues gelées, on avait rejoint les autres rangers dans le combat féroce qui marquait le début de mon histoire. « Content de vous voir, Colonel. Vous avez entendu ça ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? » « Tous en certes ! » Nous, nous savons très bien ce qu'il se passe. Allez, yo tout le monde ! C'est Sean Kazma et bienvenue ce soir, chers amis, pour ce 13ème épisode, ou la vache, de notre let's play sur Metro 2030. J'espère que vous allez bien, chers amis, bienvenue de nouveau dans la même situation que l'on pouvait l'être dans le tout premier épisode de cette série. Sachez donc que nous sommes au chapitre numéro 7 et que je pense que nous ne sommes plus très très loin, mais alors très très loin de la fin. Je ne pourrais pas vous dire si cet épisode d'aujourd'hui est le dernier, mais si ce n'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier, ou la vache ! Ils sont toujours aussi costureux, ces bestioles-là. D'ailleurs, en passant, on m'avait posé cette question. « Quelle est la créature que je déteste le plus dans le jeu ? » Sachez que c'est les bibliothécaires, parce qu'on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre avec eux, ou la vache ! What the fuck ? Ne laisse pas crever ! S'il te plaît ! C'est démon ! Vas-y, 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 je te suis poste devant... Ils sont tous morts autour de nous ! Alors, attends, par contre, deux secondes, non, je ne peux pas récupérer de munitions. Ah, par contre, je peux récupérer une arme ! Je veux bien sa mitraillette à l'autre gugus qui est à terre ! Oui, je crois qu'il reste que nous et Melnik, en fait, ce serait peut-être le moment de décoller. Fille-moi ta mitraillette, vite ! Ah, là... Ah non, c'est une mitraillette tout courrie, en fait. Je vais reprendre la mienne. Attends, 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 j'arrive. Ok, je te suis, 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 vas-y, on décolle, on décolle ! Vas-y, 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 montre-moi le chemin, montre-moi le chemin, purée, j'ai pas envie de rester là, j'ai pas du tout envie de rester là, j'ai plus de balles, de rien. Ouh la vache ! Heureusement, j'avais fait le plein du pompe dans le dernier épisode, enfin, on avait fait ce qu'on avait pu, mais on s'en est le même sorti, il n'a l'air de rien. Wow ! Et là, donc, direction la tour, je sais pas réellement pourquoi il fait, mais c'est l'objectif du jour. Ouh la la ! Vous allez encore dire que j'ai pas suivi, mais bon, je suis désolé. Je sais pas du tout pourquoi on va à cette fameuse tour. Est-ce que c'est pour réactiver quelque chose en particulier ? Est-ce que c'est pour essayer, eh bien, d'analytir toutes ces créatures une bonne fois pour toutes ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que, on m'a posé pas mal des questions concernant Metro Last Light. Alors oui, sachez que je vais le faire, parce que déjà, j'ai l'édition Redux, donc du coup, ça fait que j'ai les deux épisodes. Mais, j'ai décidé que j'allais faire ça en décalé par rapport à Bayonetta. Je m'explique, au moment où je vous parle, je viens juste d'aller chercher le jeu. Et donc, en fait, je vais commencer le premier épisode juste après. Et ce que j'ai pensé, c'est que je vais terminer le Bayonetta 1. Donc, je vais le terminer jusqu'au bout. Et ensuite, on pourra prendre Last Light et on reviendra sur Bayonetta 2. Voilà. Je vais faire une espèce de décalé entre les Let's Play, histoire de vous proposer, eh bien, des aventures variées. Ouh là là. Ça fait toujours du bien de prendre un petit médic. Ok, 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 ok. Je passe à l'intérieur. Une boîte avec un masque. Masque que je peux changer avec le mien, même si ça ne sert pas réellement à grand-chose. Là, nous avons des casiers avec, j'espère, des munitions dedans. Non, non. Ah, very good. Là, je prends encore, je prends encore, merci. Non, 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 non. Ça, je ne peux pas ouvrir, ça, je ne peux pas ouvrir. Ok, on est good. Malnick, je te fais. On est invisible, mais on a un sale goût. On est invisible, on a un sale goût. Ok, je note. Ouh la vache, ouh la vache. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Sacré vague d'ennuie qu'on a là-dessus tout à l'heure. Foutez-nous la paix. Par contre, je n'ai plus du tout de grenades incendiaires. On prend les explosifs. Voilà, même pas vous approcher. Ah, go, 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 go. Vas-y, passe devant. Vas-y, vas-y, vas-y. Je ne sais pas où on va, nous. Enfin, globalement, il faut suivre le chemin, mais je ne sais pas où on va quand même. Bon, tu sais quoi, je passe devant, parce que toi, tu n'as pas l'air très motivé pour la suite. Pourquoi il y a deux planches ? Bon, pas à l'impression que ça sert à grand-chose. Je pensais que c'était pour grimper, mais... Ok, good. Un intérieur. Attends, attends, deux secondes, j'arrive. On ne peut pas aller... Ah, oui, on peut aller par là. Et de ce côté-là, il n'y a rien du tout. Une porte. Qui mène à un couloir, qui mène à un bureau. Alors, une radio, un coffre... Il doit y avoir les clés quelque part. Les clés, les clés, les clés, les clés, les clés. Mais ce début de vidéo commence assez durement. Je ne suis pas du tout préparé. Je ne suis pas non plus réveillé. D'ailleurs, je n'ai pas fini de tourner, parce qu'après, il faut encore que j'aille tourner le premier épisode de Bayonetta. Mais, voilà. On fait comme on peut et on essaye de délire jusqu'au bout. Il me faudrait ces clés, ces fameuses clés. Elles doivent être dans le coin. Généralement, elles ne sont pas très loin. Donc, il faut bien regarder. Je n'ai pas l'impression que ce soit de ce côté-là. Sûrement en intérieur. Non. Non, alors là, il y a une ouverture, mais ça ne sert à rien du tout. Là, ah ! Non, non, c'est un téléphone. Du coup, c'était un boîtier. Là, on ne peut pas y aller. Changer mon filtre, hein. Un moyen d'arrière-haut d'un éternel optimiste unique. Plus facile à venir qu'à faire. Bon, j'ai une idée. On n'a qu'à grimper sur le toit de l'ascenseur. On essaiera de déverrouiller les contrepoids de blocage. Allez ! Viens par là ! Salopards ! Allez ! Engage-toi dans l'armée, qu'il disait. Tu vas bien te marrer. Préparez-vous. Ça risque de chauffer. C'est pas bon. C'est pas bon. Ça va mal finir, cette histoire. Ouh là là. Ouh là là. Je déteste les voyages en express. Je ne veux pas qu'un dos. Wow ! Blablabla ! Grat ! Tu vas bien, Artyom ! Fantastique ! Oulman, à toi ! On est dans l'attent. La cible est recouverte de nuages répés. On doit aller plus haut. Terminé ! Salier Artyom ! Maintenant, on doit... On a trouvé un moyen de te faire graver là-haut. Et c'est l'élan ! On se cache ! Ok. Alors, attendez deux secondes. Euh... D'abord, la note. Bien sûr. Wow ! Ensuite ! Sale bestial ! Ouh la vache ! Ouh la vache ! Ouh la vache ! Tant qu'il n'enle pas dans l'ascenseur, moi, ça me va. Je n'ai pas non plus la pression qu'il puisse s'ouvrir. Bon, du coup, je vais recharger tranquillement. Voilà, tire-toi. Il est parti ! Il s'est trouvé un chemin, Artyom ! Ok, ok, ok. On progresse, hein. On ne va pas... Ok, 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 ok ! Restez là-dedans depuis longtemps ! Je ne peux pas passer par là. Nini, nini, nini ! Ouh, 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 ouh. Ok, écoute, cette fois, il s'est barré, donc, 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 alors, là, au moins, en intérieur, j'espère que je ne vais pas me faire harceler d'ennemis. Je récupérerai ça en passant. Passer un petit coup. Voilà, donc, je fais gaffe aux fenêtres, hein, j'ai pas envie de me faire attaquer par ces espèces de gargouilles. Ouh, la vache, ouh, 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 là, c'est dégagé, c'est même beaucoup trop dégagé, j'aime pas ça. C'est fermé, c'est complètement fermé. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Euh, je passe par où, je passe par où ? Euh, porte ! Non, porte fermée. Ok, euh, par là. Par là, par là, par là, wow. Non, 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 je veux pas voir derrière moi. Wow. Mais sérieux, mais je cherche quoi, des clés ? Ah, là, un escalier. J'avais pas vu. Ok, rien de ce côté. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Ouh, la vache, ouh, 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 c'est serré, hein, tout de même, hein, c'est serré. Ah, je vais vous remonter. Ah ! À toi, Belnick ! Qui est Artyom ? Artyom, Belnick, à vous. Belnick ? Belnick ? Sors l'ompe, ah, oh. À toi, Ullman. À toi, Ullman. Je suis blessé. Je suis blessé. Je reste en contact avec Artyom. Avec Artyom. Terminé. Merci, colonel. Terminé. Ce laser nous servira à rien, Artyom. Mais les nuages sont bien trop épais. Ah, tu dois grimper aussi haut que tu peux et installer le système de guidage. Dépêche-toi, petit. Tout repose sur toi à présent. Oh non, je déteste qu'on me fie l'avenir du monde entre les mains. Bon, ok. Belnick est touché. La gargouille est morte. Du coup, de ce côté-là, ça a l'air d'être bon. Je vais réfléchir juste s'il n'y a pas de collectable. En fait, je crois que j'ai trouvé le bon chemin sans m'en rendre compte. Par là, il y a quelque chose à faire. Là, il y a la cabine. Moi, je n'ai pas l'impression de voir autre chose d'intéressant. Là, 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 là. Ok, on progresse. Petit à petit, mais on progresse. Par là, c'est une cabine. Ça ne sert à rien du tout. Par là, je ne veux même pas savoir. Par contre, je suis vraiment dans la pire des situations possibles. Je n'ai plus de munitions. Mais de quoi que ce soit, en fait. Du coup, il va falloir faire vraiment gaffe. Il faut que je prenne l'échelle. Ok. Ok, ok, ok. Ça grimpe. Ouh là là. Non, 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 non. Ok, ne me lâche pas, petit. Non, 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 non. Ne lâche pas, je t'ai dit. S'il te plaît. Ok, bien. Alors, de ce côté-là, c'est complètement bouché. Bon, là, chers amis, je pense qu'on peut le dire, mais il s'agit bien de l'épisode final. Enfin, du moins, ça ressemble à une espèce de scène finale. Par contre, ce qui est étrange, c'est que je pensais que le chapitre 7 était en plusieurs parties. Alors, peut-être qu'il va y avoir un chargement, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il reste encore 150 épisodes derrière. Mais, bon, peut-être pas 150 quand même. Mais, ce que je pense, c'est que là, ça ressemble vraiment à une scène finale. Même si je ne sais toujours pas globalement pourquoi je vais là-haut. Il est là. Il apporte la mort. Artyom, quelque chose brouille le signal. A toi, Artyom, à toi. Artyom, à toi. Ok, bon. Encore une sorte d'apparition de ces fameuses créatures étranges et bizarres qui tentent de me parler depuis ce début d'aventure. Alors, c'est vachement bien parce que depuis que je suis monté à une certaine hauteur, j'ai l'impression de ne plus me faire déranger par ces espèces de Batman. Du coup, c'est plutôt cool de ce côté-là. Bien. Bien, bien, bien. Puisque c'est calme, j'espère que je ne vais pas avoir besoin de mes munitions. Un cadavre. Une note. Ça dit quoi ? Bien. Donc. Donc, donc, donc. Là, je passe par là. Là, je remonte par ici. Je saute par là. Un petit coup par là. Ok, on commence à être pas mal. On commence à être vraiment pas mal. Là, il va falloir faire doucement. Hop là. Ok. Un, et deux, et trois. Je me suis loupé. Bon. Ça va, c'était pas si haut que ça. J'ai presque peur pour rien. C'est par là. C'est par là. Toc, toc, toc. Changez mon filtre. Ah oui, c'est vrai qu'on est à l'extérieur. Des fois, je fais pas trop gaffe, en fait. Bidi, 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 bidi. Je pensais pas qu'il pouvait aller à une telle hauteur. Ok, on se grouille. On se grouille, on se grouille. On se grouille, on se grouille, on se grouille, on se grouille. Il y a quoi plus loin, en fait ? Il y a... Il y a... Globalement... Ah ! Non, c'est peut-être un. Attendez. Ça sert à quoi, par là ? Ça monte ? Non, ça sert à rien, en fait. Donc, en intérieur. Moi, en intérieur, je me sens plus sécurisé, tout de même. Ok, bien. Bien, bien, bien. Cette fois-ci. Ok, ça passe. Ensuite. Ok, bien. Alors, là, j'ai vu un filtre. Du coup, je vais le prendre. Voilà. Et je vais changer de mien tant que je suis. Ok. C'est rude comme escarne, hein, dis donc. Bon. Alors. Il faut l'arrêter. Il faut le détruire. À toi, Artyom. À toi. Bien, je commence à ne plus comprendre ce qu'il se passe. J'espère qu'on va pouvoir être éclairé un petit peu sur cette situation. Parce que c'est vraiment bizarre, ces voix dans ma tête, hein. Et je commence vraiment à me poser des questions sur ce qu'il se passe. Good. Good, good, good. Du coup. Du coup, du coup. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse quoi ? Artyom, le signal est parfait. Tiens bon, encore une minute et on les aura. D'accord, mais servez à ça, ce fameux appareil. Nous t'arrêtons. Nous ne pouvons pas le laisser. Nous le détruirons. Pardon, je... Oula, je ne comprends pas bien ce qu'il se passe. Bon, on est dans une autre dimension. C'est over-stylé, ça, par contre. Avec des portes. Non, des fausses portes. Bon. Non, gui-gui-gui. Oh, oh. On est mort, hein. D'accord, donc. On va faire ça plus lentement. En fait, j'ai l'impression qu'il faut aller vraiment sur des routes droites. Ah, ok. On a trouvé la suite. Euh, oui. Non, ça n'a plus le piège, en fait. Je n'ose pas y aller, là. On va voir ce qu'il y a sur les autres portes. On va voir ce qu'il y a sur les autres portes. Là, je prends un angle. Là, il y a quoi ? Là, il n'y a rien du tout. Bon. Bon, bon, bon. Au moment, ça a l'air d'être celui-là, le vrai chemin. Par contre, ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'il n'y a pas de suite. D'accord. Là, ça fait globalement pareil. Et donc, la dernière porte doit être différente. Ah, voilà. Nous t'arrêtons, nous t'arrêtons. C'est moi ou le couloir, il change de sens quand je ne m'en prends pas compte. C'est... C'est... Wow. T'as vraiment l'impression d'être sous l'effet d'un bad trip. C'est super beau, en tout cas. Mais c'est vrai que ça ne donne pas spécialement envie d'avancer. Oula. Il faut l'arrêter. Il faut le détruire. Il faut le détruire. Non, tu ne veux pas le laisser. Alors, qu'est-ce qui se passe à partir de maintenant, là ? Parce que j'ai réussi à éviter l'ennemi. Par contre, j'ai l'impression de tourner en rond. C'est moi ou... Je crois que je suis tombé dans un piège. Ça fait quoi si on tourne d'autre sens ? Ah, voilà. D'accord. Non, 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 j'ai pas envie. Fous-moi la paix. Ok, alors, deux couloirs. Ok. Oula. Euh... Cette situation devient de plus en plus bizarre. Bon, alors, voyons voir. Hop là. Oh, non ! Alors, nous disions... Nous disions... Cette fois, il n'y a pas l'air d'avoir de route. Ce qui veut dire que... Il doit falloir faire quelque chose ou pas. D'accord, c'est juste que la route avait oublié d'apparaître. Bon ! Ok, cette fois, on prend bien de l'élan. On part bien droit. Ça passe. Ensuite. Ensuite, ensuite, ensuite. Je ne sais pas où c'est que tout ça nous mène. C'est bien étrange. C'est très beau aussi. Mais, euh... C'est vraiment... Bizarre. Non, je ne me rendrai pas. Ouh là là. Ok, je ne sais pas du tout où il faut aller à chaque fois. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Ces monstres veulent me manger. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Ok, je crois que j'ai trouvé le bon chemin. Je crois que j'ai trouvé le bon chemin. Sauf qu'il met du temps à se faire. Ok. Hop là. Ok, ensuite. Oui, très bien. Très bien, très bien. Je colle les parois et là... Bien. Ok. Euh, donc, ensuite. Non, pas par là. Non, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Je vais éviter de me rendre. Oh la vache, oh la vache, oh la vache, oh la vache, oh la vache. Mais cette créature veut me manger. Je ne sais pas du tout ce qu'elle veut de moi. Mais je vous jure qu'elle commence à me faire flipper. Si l'adversaire est hostile, tue-le. D'accord, donc, on a un chargeur muni de balles. Je suppose que l'objectif, c'est de le tuer. Euh, je n'ai pas l'impression qu'il meurt, par contre. Ouh la la, recharge vite, s'il te plaît. S'il te plaît, il s'approche. Il s'approche, il s'approche vite. En fait, j'ai surtout peur qu'il me fasse une sorte de téléportation. Procédure de lancement en cours. Artyom, les missiles sont en vol. Artyom, les missiles sont en vol. Artyom, les missiles sont en vol. Un homme sage a dit « Celui qui mènera une guerre pour l'amour de ses semblables vaincra ses ennemis. » J'avais mené ma guerre pour protéger ma famille, mes amis et mon foyer, le métro. On avait gagné. Mais aujourd'hui encore, je me demande, lorsque nous avons éliminé les sombres de la surface de la Terre, avons-nous aussi perdu quelque chose ? Splendide, juste splendide. Franchement, cette fin donne envie de savoir la suite. Je vous jure que c'est énervant. En tout cas, chers amis, j'espère que cette aventure sur Métro 2033 Edition Redux en ma compagnie vous aura plu. C'est... Franchement, c'était super sympa. C'est vrai que finalement, je ne suis pas spécialement étonné parce que je ne pensais pas que la série dépasserait les 15 épisodes. Du coup, c'est ici que je vais vous laisser. Vous allez pouvoir profiter du générique. Pour ceux que ça intéresse, sachez que je compte refaire le jeu en live pour obtenir la fin secrète. Car oui, apparemment, il y a une fin secrète à débloquer. Ce serait peut-être bien que je... Du coup, je ferais ça à votre compagnie. Si vous avez des choses à me dire sur l'histoire, le jeu, mon commentaire ou je ne sais pas, autre chose, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires tout simplement. Et moi, je vous retrouve plus tard pour un prochain Let's Play. Voilà, c'était Sean Kazma. A vous-sio. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 ... 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